Bonjour à toutes et tous, je ne vais pas pouvoir faire référence à ce qui s'est passé ce matin, parce que je suis le mauvais élève qui n'était pas là ce matin. Je vais rebondir sur ce que Renaud a dit. En quelques mots, on est partenaire. On est partenaire de Grenoble École de Management, on travaille avec eux sur un certain nombre de sujets, notamment le Master Digital Strategy, le Master Big Data, qui sont justement des cursus de formation qui accompagnent les transformations dont on va parler aujourd'hui. Je vais vous dire quelques mots d'ardis. Parmi les trois choix de Renaud, qui étaient de mourir, d'essayer de tenir un peu, ou de se transformer. On a plutôt décidé de se transformer, et c'est un processus qui a démarré il y a maintenant deux bonnes années, avec une transformation à la fois managériale, à la fois de transmission capitalistique, donc on est dans une trajectoire qui est plutôt bien définie. Et on verra comment on essaye de se transformer tout en gardant les valeurs qui ont fait aussi notre force, et qui font la force d'un certain nombre de PME ou d'entreprises de taille intermédiaire, du paysage français et régional. Alors, je vais vous la faire courte sur Ardis. On est aujourd'hui 700 personnes, depuis le mois d'avril. On est à peu près un peu plus de 400 en région Rhône-Alpes. On va embaucher une centaine de personnes, 120 personnes cette année. Donc on est plutôt un acteur historiquement de l'informatique, de l'IT traditionnel, avec une activité de société de service, une activité d'éditeur, dans des secteurs qui sont aussi passionnants et innovants que la S400 d'un côté, la logistique de l'autre. Voilà, donc on s'est posé un certain nombre de questions forcément sur notre avenir. Alors la bonne nouvelle, c'est que le marché de la logistique est plutôt un marché qui se développe, qui continue de se développer en France, qui va plutôt encore continuer de se développer en France, et qui se développe partout dans le monde. Donc on a plutôt repositionné un certain nombre d'éléments de marché là-dessus. Et puis sur l'activité de SS2i, il y a là aussi une transformation du marché, qui fait que quand on veut développer des gros logiciels, ce qui était plutôt notre métier, on a tendance à aller le faire faire par des gens un peu plus loin et un peu moins chers. Et que si on veut continuer à employer essentiellement des gens en France, et d'ailleurs seulement pour nous des gens en France, il faut se questionner sur la valeur qu'on peut apporter au marché, et qu'est-ce qui fait l'intérêt d'être présent localement. Donc voilà, je vous ai dit que je vous présenterais par Ardis. J'ai déjà commencé à ne pas le faire. Donc on fait quand même 62 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a des agences un peu partout en France. Et encore une fois, on a un crash assez fort en région. Ça marche la quatrième fois, c'est ça ? Si, c'est ça. Donc, ça illustre en fait, il n'y avait pas eu de concertation avant, mais ça illustre ce que Renaud disait, c'est-à-dire que notre mission aujourd'hui, c'est d'accompagner nos clients dans leur transformation, et accompagner des gens dans leur transformation, ça veut dire aussi se transformer. Donc, on a identifié deux leviers chez nous de transformation majeure, qui sont les talents, c'est-à-dire qu'on est une société de service, on est des gens qui avons plutôt des valeurs humaines. Donc, j'ai quand même vu que dans l'ordre du jour de ce matin, vous aviez Frédéric Dufault-Joël qui vous a présenté les choses concernant l'entreprise libérée. Donc, c'est bien des orientations qu'on déploie aussi dans notre entreprise. Et puis, on a décidé de le faire aussi par l'innovation. Donc, une fois qu'on a dit ça, il faut s'organiser un petit peu, ou alors se désorganiser, vous verrez que c'est un peu un savant mixte des deux, pour travailler autour d'un certain nombre de sujets dont on a identifié qu'ils étaient ceux qui agitaient nos clients et qui faisaient qu'ils avaient aussi l'espoir de durer encore un peu. Renaud vous a parlé de la transformation dans les services. La transformation dans les services, c'est notamment le cas d'une grande entreprise largement présente en région qui s'appelle Schneider Electric, dont les préoccupations historiques étaient de fabriquer des composants électriques, des disjoncteurs notamment, et qui se présente aujourd'hui comme un des leaders de la digitalisation de l'entreprise digitale. Les échos, d'ailleurs, ont salué les efforts de Schneider en fin d'année dernière en les élisant, première entreprise digitale du CAC 40. Donc voilà, on a cette transformation qui s'opère. Donc Schneider Electric passe d'une entreprise qui vend des disjoncteurs à des installateurs à une société qui sponsorise le Marathon de Paris. Parce que leur client, maintenant, c'est vous, c'est moi, c'est un peu tout le monde. Première transformation. Un certain nombre d'autres transformations avec là aussi des mots barbares. Donc, on commence quand même à comprendre l'omni-canal. Ça, ça va pour tout le monde ? Oui ? Non ? On en a parlé ce matin. Vous avez parlé ce matin ? Vous avez écouté ce matin ? Il y en a qui ont peut-être dormi, je ne sais pas. Donc, on va dire que c'est bon là-dessus. Quelque chose qui sort de plus en plus et sur lesquels il y a un certain nombre d'initiatives qui sont prises qui sont les objets connectés. Objets connectés, IoT, tout ça, c'est la même tambouille. Et il y a tellement d'opportunités autour des objets connectés que si on n'arrive pas à les saisir, on se sent un peu concombre du coup. Parce que les objets connectés, a priori, c'est l'avenir du monde. Donc, on en est aussi à peu près convaincus. Sauf qu'il faut écrire la vie qui va avec. Smart data, big data, donc comment est-ce que je valorise de la donnée ? En gros, les objets permettent d'aller collecter les données, et un peu plus. Mais une fois qu'on a la donnée, comment est-ce qu'on l'utilise pour créer de la valeur pour son entreprise ? Donc, ça aussi, c'est des enjeux de transformation importants. Et puis, tout ça ne se passe plus forcément dans les entreprises, mais sur un espèce de truc qui est un grand nuage dans lequel toutes les infrastructures informatiques se trouvent. Pour quand même traduire l'accélération que Renaud évoquait tout à l'heure, il y a 7 ou 8 ans, quand on entendait parler de cloud et qu'on nous disait que toute l'informatique allait basculer là-dedans, on avait un certain nombre de doutes. Aujourd'hui, c'est devenu une composante essentielle des systèmes d'information des entreprises et de la vie de tous les jours de chacun d'entre nous. Dès que je vois des gens qui bricolent sur leur téléphone, je sais qu'ils sont en train de faire quelque chose quelque part sur le cloud. Bon, maintenant on va s'amuser un petit peu, j'espère. Regarde, sérieux, c'est vraiment la quatrième fois. C'est un objet connecté au bout de 4 fois. C'est vrai qu'on parlait de l'impatience ce matin et de la rapidité que les clients attendent. La preuve. Je suis un peu agité aussi du bocal pour faire un autre cas. Oui, on avait remarqué. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé de faire chez Ardis ? Dans cette belle entreprise régionale, on a plutôt décidé aussi que ça resterait une belle entreprise régionale. On a décidé d'avoir deux modèles de management, deux types de gouvernance qui coexistent. On n'a pas tout cassé pour mettre un modèle entreprise pur libéré. On s'est dit, il y a quand même un peu de solide. Et si on veut s'amuser sur de l'innovation, sur du digital, sur de la transformation, il faut qu'on continue quand même à piloter ce qui nous alimente un peu tous les jours. Donc, on a plutôt choisi d'être dans un modèle mixte, double, avec une double gouvernance, entre une partie classique, hiérarchique, sur laquelle on gère classiquement un compte d'exploitation, avec un organigramme. Bon, l'organigramme, il a pris une petite tarte au passage, parce qu'on est passé d'un organigramme pyramidal, comme il était évoqué. Il s'est aplati un peu ? Oui, il s'est arrondi, nous. Donc, on a fait un espèce de truc, là, avec une logique de cercle. Alors, la logique de cercle, elle n'est pas que pour se faire plaisir, parce que c'est vraiment ça aussi qui se passe quand on est sur l'autre partie de la gouvernance de l'entreprise, c'est-à-dire les initiatives. Les initiatives, vous pouvez être directeur général d'une boîte, vous allez dire à vos collaborateurs, les gars, maintenant c'est vous, on vous donne les clés de la boutique, faites-vous plaisir. Avant que ça démarre, il faut animer un petit peu. Et c'est là-dedans qu'on part dans une logique de cercle. On prend d'abord les 4-5 personnes avec lesquelles on sait que ça marchera, on les nomme à des postes clés, donc on crée une direction innovation et solution. On met, j'ai entendu ça aussi dans l'entreprise quand j'ai installé ça, mais on met ces chouchous à ces jobs-là. On met surtout des gens dont on est à peu près sûr qu'ils vont vous aider à transformer la boutique. Et puis après, on prend un autre cercle, on en amène quelques autres, et puis petit à petit, ça finit par faire du monde. Donc c'est comme ça qu'on a démarré cette approche. Et aujourd'hui, toutes les instances de gouvernance, on avait un comité de direction hier, un comité exécutif la veille, toutes les instances de gouvernance sont découpées en deux parties égales. Une importante sur les comptes de résultats, et puis une un peu plus dynamique sur les initiatives, où pour le coup, vous avez à la fois des membres du COMEX, du comité de direction, et puis à la fois des gens qui ont eu des bonnes idées. Voilà, donc on a identifié pour dynamiser, pour donner des angles d'attaque pour nos collaborateurs, un certain nombre d'initiatives sur lesquelles on souhaite se développer. Alors il y a différents sujets. Il y a des sujets qui sont des sujets purement humains, donc on est lancé dans une démarche type Great Place to Work. On ne sait pas si on est un riche colabelle ou pas, mais en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est qu'effectivement, on est une entreprise dans laquelle il fait bon de travailler, avec un certain nombre de registres qui sont assez faciles à identifier. Le deuxième sujet, c'est qu'est-ce qui nous transforme profondément. Donc on devient une entreprise internationale. On devient une entreprise, et j'espère que c'est le cas de plus en plus, où la collaboration est extrêmement importante, où chaque individu dans l'entreprise est aussi important que le patron. Donc ça, ça se pilote aussi avec des collaborateurs. On a un sujet sécurité. Ce qu'on pense, c'est que pour l'instant, il y a eu un sujet digital, il y a un sujet objet connecté, et puis quand tous les objets sont connectés, on va se dire, mais merde, comment ça va se passer là ? Parce qu'on a plein d'objets qui sont connectés un peu partout, avec lesquels on sort des données, avec lesquels on interagit, mais c'est bien sécure tout ça. Donc on est déjà en train de travailler pas mal sur tout ça, notamment sur tous les sujets plateformes de services dont vous entendez peut-être parler, les clouds Azure, les clouds Amazon, donc il y a un certain nombre de services qui se développent là-dessus, et il faut sécuriser tout ça. Et puis on a deux autres sujets, deux grands sujets qui sont, ok, on travaille avec nos clients, on est beaucoup dans les sujets d'open innovation, on y viendra derrière, on travaille avec nos clients, et on doit sortir un certain nombre d'idées, et puis là nos patrons du côté hiérarchique, nous disent, ok, les idées c'est bien, mais si on fait un peu de business derrière, c'est pas mal. Donc on est dans cette approche d'avoir monté deux labos, un labo qui s'appelle Innovation Lab, un labo qui s'appelle Solutions Lab, qui sont en fait de labos qui se suivent, et qui nous amènent à sortir des nouvelles solutions. Donc sur les sujets d'innovation, on a des grandes thématiques, c'est des sujets qui vous parlent, tout ça, dans celui-là ça peut pas, mais les autres, ça va ? Donc l'IoT, Internet des objets, l'objet connecté que j'ai vu tout à l'heure, Smart Data, c'est Big Data avec un peu d'intelligence, Cloud Native Apps, c'est le fait de développer des solutions logicielles qui sont par nature cloud. C'est-à-dire qu'on développe pas des solutions logicielles pour les poser sur un serveur chez soi, on développe des composants logiciels qui rendent un service, qui amènent des usages, et on va les mettre à disposition sur le cloud, et ils vont pouvoir être consommés par des applications diverses et variées. Voilà. Et je vais faire un focus un peu plus particulier là-dessus. Alors dessous, on est plutôt sur des choses qui sont business assez directes, et sur lesquelles il n'y a pas forcément de dimension de création. Alors juste comme ça, un sujet dont je ne vais pas reparler, mais illustrer quand même la partie open innovation, et vous allez penser que je ne suis pas du tout copain avec les comités de pilotage. Donc j'étais en comité de pilotage l'année dernière avec le directeur informatique d'une enseigne de distribution qui s'appelle Cellium, qui s'ennuyait a priori, moi c'était guère mieux, et il me dit, tiens, t'as vu, l'unette connectée, on doit pouvoir faire un truc avec. Voilà. Donc ça, c'est de l'open innovation en vrai. C'est-à-dire que vous avez un client qui vous soumet une idée, et puis vous dites, ok, qu'est-ce qu'on pourrait en faire ? Et on arrive sur des usages qui sont très proches finalement de notre métier. Donc notre métier entre autres, c'est de développer des solutions logicielles qui permettent de piloter des flux logistiques dans un entrepôt. Je réceptionne la marchandise, je la stocke, et je la sorte stocke avec engine comme... Donc il y a un certain nombre d'opérations qui se font avec des douchettes, on scanne les produits pour aller les ranger à tel ou tel endroit, pour aller les sortir. Et puis ces opérations qui se faisaient historiquement avec des douchettes, qui continuent quand même beaucoup de se faire comme ça, se font aussi en vocal. On commence à discuter avec la douchette. Non, en tout cas, on commence à discuter avec un casque et on transmet les informations. Alors le vocal a un certain nombre d'intérêts, un certain nombre d'inconvénients aussi. Notamment le fait que dans les anthropos logistiques, vous avez des gens qui ne s'expriment pas forcément hyper bien en français, donc ça peut être assez compliqué de transmettre les instructions de cette façon-là, etc. Donc on a imaginé avec cette entreprise Célio une solution lunettes connectées qui permette de remplacer la douchette, le vocal, présentant un autre intérêt qui est d'avoir les mains libres. Quand vous avez une douchette, vous n'avez pas les mains libres. Donc l'idée, c'était de se dire avec des lunettes connectées, je vais pouvoir réaliser les mêmes opérations qu'avec du vocal. Donc on est parti dans une démarche. Est-ce que quelqu'un, ce matin, vous a parlé de Lean Startup ou pas ? Oui ? Je sais bien, tout a été fait. Donc on est parti dans une démarche de Lean Startup. Voilà. Je vais bien sûr donner des principes qui seront différents de ceux qu'on vous a expliqué ce matin, mais en gros, très très vite, on se projette dans la réalisation d'un produit qu'on met dans les mains de ses utilisateurs et on teste. Il faut accepter un truc, c'est que quand on l'a mis dans les mains des utilisateurs, même si c'est votre idée extraordinaire, il faut accepter que le lendemain, elle soit morte. Voilà. Sauf que vous avez évité peut-être d'injecter des centaines de milliers d'euros dans une invention qui vous faisait plaisir, mais pas forcément à vos clients. Donc on a fait du Lean Startup et on s'est amusé comme ça avec ces lunettes connectées pour aussi tester les approches qu'on pouvait avoir en termes de méthodes pour produire des nouvelles solutions innovantes. On en a sorti un truc intéressant. Lean Startup nous a permis d'arrêter suffisamment vite. Donc on a sorti un truc intéressant qui nous a projeté dans les usages, qui nous a permis d'étudier avec le ministère du Travail les impacts de sécurité dans un entrepôt logistique. Donc on s'est amusé un petit peu avec tout ça et on en a sorti surtout les points qui finalement étaient utiles dans cette invention, dans cette innovation et les points qui ne l'étaient pas. Donc ce qu'on a gardé simplement de ça, c'est le fait qu'il y avait des choses à tirer de l'analyse d'un flux vidéo capté par des lunettes connectées. dans des opérations de maintenance, dans des opérations de contrôle, dans des opérations de type enquête après une opération qui a été faite, dans des approches de non qualité de produit, etc. Donc ça c'est un exemple d'open innovation fait avec CELO. On me dit de me dépêcher. C'est pas de ma faute, c'est parce que c'est trop long. Non mais c'est intéressant aussi. J'étais pas mal avec mon truc de carte parce qu'à chaque fois ça marchait, mais en fait c'est juste que je suis pas bon. Donc voilà le processus qu'on a mis en place. Comme ça, sur le papier, il fait pas forcément super agir, pourtant il l'est. Donc on est dans une approche où effectivement on capte un certain nombre d'informations qui nous proviennent de nos marchés, qui nous proviennent de nos collaborateurs, qui proviennent de nos clients. On anime plutôt des think tanks que des clubs utilisateurs parce qu'on pense qu'un think tank c'est plus souple. On invite qui on veut, on parle des sujets qu'on veut aborder, on peut montrer du produit, on peut faire toucher du doigt, on fait un certain nombre de choses. Et par rapport à ça, on identifie un certain nombre d'innovations potentielles, un certain nombre d'idées. Donc pour vous donner un exemple, en avril de cette année, on avait 46 idées qui étaient en cours d'analyse. On avait une douzaine qui provenaient des clients, on avait une quinzaine qui provenaient des collaborateurs. Et sur le reste, c'était issu de processus de veille. On en a sorti deux, liés à tous les outils qu'on implémente. Notamment, je vous encourage à utiliser des nouveaux outils qui prennent en compte les outils stratégiques traditionnels type business model canvas. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler ce matin aussi. Non. Je ne vais pas vous le faire, mais chercher un peu de littérature. Comment on écrit ça ? Business model canvas 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 canvas. D'accord. Donc c'est des outils qui sont notamment utilisés dans les différents programmes de GEM. Voilà. Il y a un Julie Bouquin notamment. C'est-à-dire qu'en plus, sur ces nouvelles méthodes, ce qui est bien, c'est que vous avez des méthodes qui sont intéressantes, qui sont efficaces et puis les bouquins qui vous les présentent. On a fondé en digital, mais on achète pas mal de bouquins. C'est aussi des beaux objets. Donc celui-ci, c'est particulièrement intéressant. Amusez-vous avec. Donc on a sorti deux concepts et ces deux concepts-là, en l'occurrence, nous viennent des collaborateurs. Et du coup, ça c'est le processus ensuite. C'est-à-dire une fois qu'on a sélectionné l'innovation qui deviendra une solution, voilà comment ça se déroule. Et donc on a sélectionné deux innovations, une qu'on a brevetée. Je vais vous raconter son histoire très rapidement, je vous montrerai la vidéo et j'arrêterai là-dessus. Et puis une qui va bientôt arriver et qui vient aussi d'un collaborateur. Donc en septembre, on va sortir une nouvelle solution. Cette solution-là, je vous en dis juste deux mots, c'est une solution qu'on va vendre aux entreprises. Il semblerait qu'on arrive à la vendre parce qu'on l'a déjà vendu avant de la sortir. Qui concerne le health gaming. Donc le health gaming, c'est quoi ? C'est les jeux de santé. Donc vous avez un objet connecté autour du bras, dans la poche que vous voulez. Vous faites un certain nombre de pas et on va organiser des challenges à l'intérieur des entreprises pour que les salariés se tirent la bourre sur leur performance sportive. Donc on a ça en test chez nous. Il y a un fil Twitter qui va avec, etc. et c'est plutôt marrant. C'est plutôt marrant. Vous avez des mecs qui vous leur dites « Qu'est-ce que tu fais ce soir ? » « Je vais marcher parce que je ne vais quand même pas me faire taper par ce mec-là derrière le téléphone. » Donc ça marche plutôt pas mal et on a des modèles de développement qui sont assez intéressants là-dessus, des canaux de distribution qui vont être assez innovants, des partenariats avec des grands sportifs français. Donc il y a des choses intéressantes qui vont sortir de ça. Voilà. Donc je vous montre rapidement le film d'innovation. Donc ça c'est quoi ? C'est un client qui nous dit « J'ai un vrai problème avec mes inventaires dans les anthropos logistiques. » On a à peu près tous les clients qui le disent au passage. Et en face, on a un collaborateur qui nous dit « Tu sais, ce qui serait pas mal, c'est d'utiliser des drones pour faire des inventaires dans les entrepôts. » Voilà. Et donc on aura un drone inventoriste sur lequel on devrait... On est en train d'essayer de faire du 100% Grenoble qui sortira en début de l'année prochaine. Tous les acteurs là sont des collaborateurs d'Ardis. Et il y a, vu qu'on a quelques valeurs, certains effets spéciaux. Ils se font un peu brancher depuis au passage. Et ce monsieur là, c'est l'inventeur de la solution. qui n'est absolument pas manager, qui est directeur de projet dans l'activité RFX. Passionné de modélisme. De modélisme. Donc ça, c'est une nouvelle marque. On a créé de nouveaux produits. Voilà. Dans la réalité, donc le drone sera effectivement autonome. C'est-à-dire qu'il donnera un plan de vol et il ira faire les inventaires tout seul. On n'aura évidemment pas six, sept drones parallèles. Mais on aura un drone parallèle. Et le principe, c'est que les drones passent les inventaires la nuit quand les entrepôts sont inoccupés. Donc toutes les immobilisations anthropologistiques au moment des inventaires, c'est terminé. et on aura une complète autonomie des drones pour le faire. Ça nous amène aussi à d'autres usages qui seraient de dire au lieu de faire des inventaires une fois par an, on va aller faire des contrôles de stock toutes les nuits. Ce qui permet d'éviter un certain nombre de sujets de production. Pour travailler un peu dans le secteur, les écarts de stock le matin, ça peut poser des problèmes pendant quelques jours jusqu'au magasin où vous allez acheter vos vêtements par exemple. Voilà. Un exemple de l'organisation. Sous-titrage Société Radio-Canada